Améliorer la productivité des exploitations agricoles en Afrique de l'Ouest par la mise à échelle des technologies et innovations de production est l'une des grandes ambitions du projet PERD. Entendez, partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricole en Afrique de l'Ouest. Le projet PERD, mis en œuvre par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, est financé par l'USAID et implanté dans six pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Au Bénin, ce projet est mis en œuvre par le Centre national de spécialisation sur le maïs CNS Maïs, abrité par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB. Le PERD est le Centre national de spécialisation sur le maïs au Bénin, a mis à l'échelle des technologies et innovations agricoles auprès des groupes cibles, notamment en ce qui concerne les itinéraires techniques de production et l'utilisation des intrants de production de bonne qualité. En effet, dans le cadre de ce projet, plusieurs technologies et innovations ont été mises à l'échelle auprès des groupes cibles dans les départements du Plateau et du KUFO. Au nombre de cette technologie, les bonnes pratiques de production de maïs. Le maïs est une culture vivrière en huel, la plus cultivée et constitue la base de l'alimentation dans de nombreux ménages au Bénin. Pour réussir la culture du maïs, la recherche agricole a défini six étapes principales qu'il faut respecter. Première étape, le choix de la variété. Le choix de la variété doit être fait suivant la zone agroécologique, les objectifs de commercialisation et la préférence des consommateurs. Plusieurs variétés améliorées, mises au point par les chercheurs, existent et sont à la disposition des producteurs. Dans le cadre du projet PERD, les variétés EVDT97 et TZEEWPOP ont été adoptées par les producteurs de la plateforme d'innovation maïs-grain blanc du KUFO et les variétés AK94 et TZEEWPOP ont été adoptées par les producteurs de la plateforme d'innovation maïs-grain jaune d'Ifony. Ces variétés améliorées sont de cycle précoce, 90 jours en moyenne, avec un rendement en milieu paysan d'environ 3 tonnes à l'hectare. Elles ont, en plus de leur qualité olfactive, appréciées par les consommateurs, une très bonne résistance à la sécheresse. Pour que nous, les producteurs, ayons une bonne récolte, il nous faut des semences qui donnent un haut rendement. Pour cela, il faut se rapprocher des ATDA pour avoir les semences certifiées qui ont un cycle de 2 mois et demi. Deuxième étape, la préparation du sol. Une fois que le choix de la variété est fait, il faut maintenant choisir et préparer son sol de culture. En tout cas, la culture non maraîchère, la culture pluviale, qu'on dit habituellement aussi sèche, en tout cas celles qui ne sont pas irriguées, il est préférable d'avoir des sites drainés, bien drainés, qui ne s'engorgent pas d'eau, qui ne s'inonnent pas donc. Il faudra aussi que ce soit des sols fertiles, ce n'est pas tout à fait le sol bien pauvre, jusqu'à être un culte qu'il faut choisir. Il faut aussi que ce site ne soit pas souillé de ravageurs. Si c'est un site préférentiellement, préféré par des ravageurs, comme une niche, ce n'est pas bon. Parce qu'avec l'infestation, les traitements phytosanitaires ne peuvent pas réussir. Pour le labour, la bonne pratique recommandée est le labour au tracteur. Avant de semer, il faut labourer son champ au tracteur. Le labour au tracteur se fait en deux temps de façon croisée, pour que le sol soit bien plat, afin d'éviter que les eaux de pluie ne s'accumulent dans d'éventuels creux dans le champ. Troisième étape, le semi. Avec les perturbations plus géométriques observées depuis quelques années, au cours des saisons, déterminer la bonne période de semi est une sérieuse problématique. Quand les pluies démarrent, le producteur doit être vigilant, doit suivre un peu le régime pluviométrique et observer qu'avec la quantité d'eau qui tombe, les pluies sont installées. D'habitude, pour la région sud, il y a des semis précoces qui sont faits. Dans les zones de marais, de bas-fonds ou les zones hydromorphes. Aujourd'hui, c'est difficile de déclarer une date très propice, mais on peut essayer d'être semi-échelonnés dans le temps. Selon qu'on dispose d'une terre en un bloc, à un même endroit, ou qu'on ait plusieurs parcelles dispersées dans son environnement. Et donc, on essaie, avec le régime pluviométrique, jusqu'à pouvoir placer tous les semis sur toute la parcelle qu'on espère emblaver. Ça donne la chance que des semis précoces aux semis tardives, on réussit quand même à semer. Sinon, dans l'ensemble, ce que nous recommandons le plus, ce sont les semis de mi-avril à mi-mai. Pour obtenir une bonne densité de semis et jouir pleinement du potentiel des variétés améliorées de maïs, la recherche agricole recommande le semis en ligne. Pour avoir une bonne récolte, il faut semer à la corde et respecter un écartement entre les poquets de 40 cm et un espacement entre les lignes de 80 cm. C'est cela que je pratique moi-même et le rendement est très bon. Quatrième étape, les amendements minérales et organiques. Les bonnes pratiques culturales recommandent l'apport d'une fumure de fond au moment du labour ou le jour du semis. Le jour du semis, il faut apporter en même temps l'engrais NPK. Pour un hectare, il faut quatre sacs de 50 kg, soit 200 kg par hectare. Le fumure de fond à l'NPK, couplé avec le semis, c'est une très bonne pratique. Habituellement, nous ne le faisions pas. Les gens, les producteurs ne le faisaient pas, bien que ce soit recommandé. La pratique avait existé, mais les gens ont estimé qu'ils n'ont pas besoin parce que les sols étaient fertiles. Les gens mettaient aussi l'argument de surplus de travail. Mais ça ne fait que leur reporter la même application de fumure NPK après le semis. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes revenus à cette pratique et nous l'avons améliorée. Nous recommandons cette pratique. Pour la faire, il faudra apporter l'engrais dans le poquet qu'on va ouvrir à côté du plant, à plus de 10 cm à côté du plant. Plus loin, plus écarté, plus à distance, les racines du maïs ont du mal à assimiler, à tirer à travers l'eau, la solution du sol, à tirer les éléments nutritifs apportés par l'engrais. 40 à 45 jours après le semis, il faut apporter la fumure de couverture, c'est-à-dire l'urée. On apporte également l'urée 40 à 45 jours après le semis. Mais il faut attendre qu'il y ait une pluie. Il ne s'agit pas de répandre l'urée au sol. Il faut faire des poquets près des plants de maïs pour appliquer l'urée. Quand on applique le NPK, le jour du semis, on remarque une très bonne levée des plantules. Dans ce champ, j'ai semé il y a environ deux semaines. Regardez comment les plants poussent bien. À 40 ou 45 jours après une pluie, on va ajouter l'urée. En respectant ces dispositions, le rendement est vraiment très bon. Un bon rendement dépend également de l'entretien fait dans le champ. Ce champ, par exemple, comme vous pouvez le constater, il est bien entretenu. Si cet entretien n'est pas fait, les mauvaises herbes prendront tout l'engrais apporté au maïs. Il y a deux types d'entretien. Le cerclage manuel à la houe, si le champ n'est pas trop grand. Mais pour les grandes superficies, il faut alors utiliser les herbicides. À part cela, il est important de lutter contre la chenille légionnaire. Le produit recommandé contre cette chenille est l'hémacote. Il est disponible sous forme granulée en sachet et sous forme liquide en bouteilles plastiques. La chenille légionnaire, un fléau de plus en plus préoccupant pour la recherche agricole, qui s'investit dans la recherche de solutions. C'est le ravageur d'actualité le plus redoutable actuellement sur le maïs. Rappelons qu'il est apparu depuis 2016 avec des dizaines de milliers d'hectares décimés. Il y a eu des essais assortis de bons résultats concluants qui ont été développés. Nous recommandons des traitements insecticides. Cependant, la pratique exige que les traitements soient préventifs. Le produit insecticide le plus recommandé et qui est largement promu par les dizaines d'intrants, c'est l'hémacote. Sa matière active, c'est l'hémamectine. Il est assez efficace, surtout lorsqu'on réalise le traitement de manière préventive, à partir de 15 jours après semis. Et régulièrement, toutes les deux semaines, jusqu'à environ 60 jours après semis. Ce produit Hémacote dont nous parlons, son application est recommandée le matin entre 7h et 8h. Cependant, la meilleure période pour son application est le soir, entre 17h et 18h. Procéder ainsi, le produit a tout le temps de bien combattre la chenille durant la nuit à l'abri du soleil. Dernière étape, la récolte. Après avoir suivi toutes ces recommandations, les bonnes pratiques, et que vous observez que les épis ont bien poussé sur le plan, il faut laisser le temps au maïs et bien sécher. Quand il est bien sec, on peut alors procéder à l'abri du soleil. Il est important de séparer les équivalents des épisens. Pour le stockage, il peut être fait dans un grenier ou dans un magasin. Dans l'un ou l'autre des cas, il existe des produits pour la protection de l'abri du soleil. Voilà, en suivant ces bonnes pratiques, vous allez cultiver une petite des superficies, mais vous aurez un très bon rapport. Mieux produire pour adresser, une réponse face à la menace contre. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est l'engagement du CORAF à travers le projet PERD. Et c'est dans ce sens que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et avec lui, tout le système national de recherche agricole au Bénin, travaille. Encore une fois, merci au projet PERD, au CORAF et à l'USAID. Sous-titrage Société Radio-Canada